Le procès tant attendu des événements du 28 septembre 2009 a enfin débuté ce mercredi 28 septembre 2022. Les victimes ont attendu ce jour pendant 13 longues années. Malheureusement, d'autres n'ont pas eu la chance d'assister à ce procès. C'est dans une salle archi-comble que le procès des événements du 28 septembre 2009 a débuté. Sur le banc des accusés, l'ancien président Moussa Dadis Kamara et ses co-accusés parmi lesquels Moussa Tchèkbouro Kamara, Claude Pivy ou encore Aboubakar Toumbadjakiti. Les victimes, elles, attendent un procès équitable. Aujourd'hui, on est très content que le procès soit lié parce qu'on a perdu notre frère. On comptait sur lui. Nous tous, la famille, on comptait sur mon frère. Mais depuis qu'on a perdu mon frère, on a perdu l'espoir. Je remercie Dieu d'abord parce que depuis le 27 septembre, ça fait 13 ans aujourd'hui, Dieu m'a donné une longue vie d'être assisté à ce procès. Je suis très content. Je suis victime. Il y a beaucoup de victimes. Il y a beaucoup de qui sont là. Il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas là aujourd'hui. Il y a d'autres qui sont en extérieur. Il y a d'autres qui sont là. Il y a d'autres qui sont morts. Donc, je suis très heureux aujourd'hui d'avoir assisté à ce procès. Nous voulons vraiment que chaque victime soit placée dans son droit. Nous, on attend le procès équitable. C'est ça que nous souhaitons. Nous souhaitons retrouver nos parents aussi parce que moi aussi, j'ai perdu mon père. On n'a même pas retrouvé le corps. Donc, on souhaite retrouver notre père. On attend les justices qui vont dire la vérité. Ils vont nous rendre dans nos droits. Pour cet avocat de Moussa Dadis Kamara, la détention en prison de leurs clients est une séquestration, malgré la bonne volonté de l'ancien président de faire face à la justice de son pays. C'est un de ceux-là qui a longtemps et plusieurs fois réclamé la tenue de ce procès. Pendant 13 ans, le président Dadis n'a cessé de clamer haut et fort et partout son innocence. Pendant 13 ans, il n'a cessé de revendiquer la tenue de ce procès. Pendant 13 ans, il a toujours demandé de rentrer au pays pour faire face à la justice. Malheureusement, on ne lui a jamais facilité les choses. Aujourd'hui, grâce à la volonté politique des nouvelles autorités, le procès se tient en fin. Ça a été une occasion pour le président Moussa Dadis Kamara de se précipiter pour revenir à Conakry en dispensant les autorités judiciaires des contraintes liées au respect du délai de procédure. Mais très malheureusement, nous avons été désagréablement surpris que le parquet près du tribunal de 1er incendie de Dixine organise l'arrestation et la séquestration de Moussa Dadis Kamara et 5 de ses co-accusés en violation flagrante de la loi. Dans cette affaire, j'ai pu vous dire aujourd'hui que le capitaine Moussa Dadis Kamara et 5 autres de ses co-accusés sont arbitrairement détenus à la maison centrale de Conakry parce que leur détention ne se justifie par aucun titre. Il n'y a ni mandat d'arrêt, ni mandat de dépôt, ni décision de justice, ni ordre d'écrou. Le parquet a simplement souhaité de suivre ses humeurs, de suivre ses sentiments pour fouler au sol la dignité de nos clients. Le procès des événements du 28 septembre 2009 est renvoyé au 4 octobre, une façon de permettre aux avocats des deux parties de se familiariser avec le dossier.